Vous avez le profil idéal pour le poste, vous avez passé l'entretien et vous avez même reçu des compliments sur votre candidature. Et pourtant, vous n'avez pas été sélectionné. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation ? Le processus d'embauche peut être compliqué et surtout très décevant. Peu importe la qualité des candidats, il est courant que certaines personnes soient rejetées pour des raisons diverses et variées. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo les 10 raisons qui expliquent pourquoi vous n'avez pas eu le poste, même si vous avez le profil. Vous allez voir que certains refus de recrutement peuvent être inexplicables, illogiques, voire même illégaux, car ils peuvent être le résultat d'un certain nombre de facteurs, y compris des préjugés, des stéréotypes, des préoccupations non liées au poste, voire même des erreurs d'appréciation de la part des recruteurs. Bonjour, je m'appelle David Fresse, je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. Depuis 2009, j'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. Dans ma carrière, j'ai décroché 103 emplois, et si je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter, mais simplement pour vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle les personnes en recherche d'emploi viennent me voir quand il s'agit de débloquer leur situation. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Alors tout d'abord, je veux vous rassurer. La vraie raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu le poste n'a peut-être rien à voir avec votre candidature. Des centaines de facteurs entrent en jeu lors d'un processus d'embauche. Et malheureusement, vous n'avez aucun contrôle sur beaucoup d'entre eux. Certains recruteurs peuvent avoir des critères spécifiques qui ne sont pas communs ou avoir des préférences qui peuvent sembler illogiques. Parfois, ils peuvent se baser sur des éléments tels que le feeling ou un coup de cœur, ce qui peut encore plus compliquer le processus de recrutement. Il est donc tout à fait possible que leur décision ne soit pas liée à vos compétences et à vos expériences, mais à des considérations plus subjectives. Comme le dit si bien le dicton, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il est important de garder à l'esprit que la décision de recruteur ne reflète pas forcément votre valeur et vos compétences. Il y a tellement de facteurs hors de votre contrôle qui peuvent entrer en jeu qu'il est inutile de se sentir trop déçu ou frustré. Vous ne devez pas vous en vouloir si vous n'avez pas obtenu le poste et plutôt vous concentrer sur les opportunités à venir. Voici donc les 10 raisons qui expliquent pourquoi vous n'avez peut-être pas eu le poste. En 1, le poste a déjà été pourvu en interne. Vous avez peut-être entendu dire que les employeurs ont l'obligation d'afficher leurs offres d'emploi, même s'ils ont déjà recruté à l'interne. En d'autres termes, il peut y avoir une situation où les employeurs ont déjà choisi un candidat en interne pour un poste, mais ils sont tout de même obligés de publier cette offre d'emploi pour des raisons réglementaires ou légales. Cela peut être frustrant pour les candidats extérieurs qui passent du temps à postuler pour des emplois qui semblent être disponibles, mais qu'ils ne le sont en réalité pas. Les employeurs doivent respecter les lois en vigueur sur l'emploi et la discrimination et publier des offres d'emploi peut en faire partie. En 2, le poste n'existe pas encore. Un autre cas de figure, les employeurs peuvent publier une offre d'emploi pour préparer l'avenir et constituer une banque de CV dans laquelle ils pourront puiser le moment venu. Bien que cette offre d'emploi puisse être attrayante, elle n'est pas disponible dans l'immédiat. Vous devez aussi savoir que certaines sociétés peuvent mettre des offres d'emploi, non pas pour embaucher, mais pour se faire de la publicité et montrer que la société est en bonne santé. Cela peut être considéré comme une stratégie marketing où en affichant des offres d'emploi, elle peut donner l'impression d'être prospère et en demande de personnel. Cependant, pour les candidats en recherche d'emploi, cela peut être frustrant de postuler à des offres qui ne sont en réalité pas destinées à être pourvues. Pour résumer, ces entreprises sont juste des gros mythos. En 3, les recruteurs recherchent des femmes ou des hommes pour équilibrer les équipes. Il est illégal de publier une offre d'emploi et d'indiquer le sexe du candidat que vous recherchez. Mais il arrive que certaines équipes ne soient constituées que d'hommes ou de femmes et que l'employeur cherche à équilibrer leur composition. Dans ce cas, il peut privilégier les candidats dont les profils complètent le reste de l'équipe. Si l'entreprise recherche une femme et que vous êtes un homme ou vice-versa, vous n'aurez aucune chance d'être sélectionné et ça, quelle que soit la qualité de votre candidature. En 4, les recruteurs n'ont pas eu d'affinité avec vous. Les décisions d'embauche sont souvent basées sur des facteurs humains. Avez-vous senti des atomes crochus entre vous et votre interlocuteur ? Les décisions d'embauche sont souvent basées sur des facteurs tels que la personnalité, les compétences et les qualifications, mais aussi sur des critères plus subjectifs tels que l'impression personnelle que le candidat donne au recruteur. Les affinités jouent un rôle important dans la décision finale car les recruteurs cherchent souvent à embaucher des personnes avec lesquelles ils peuvent travailler de manière efficace et agréable. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « 6 astuces pour créer un lien avec un recruteur pendant un entretien d'embauche ». Vos attentes salariales étaient trop élevées. Il est possible que la raison pour laquelle vous n'avez pas été retenu soit liée à vos attentes salariales. Peut-être que votre demande s'est située au-dessus du budget alloué à ce poste ou vos exigences dépassaient le marché. Dans ce cas, vous devez être conscient qu'il est important d'avoir une idée claire des salaires pratiqués sur le marché avant de déterminer votre salaire minimal acceptable. Il est facile de deviner quels sont les niveaux de rémunération dans différents secteurs d'activité ou société. Si vous avez travaillé pour une entreprise connue pour payer des salaires élevés, les recruteurs peuvent mettre votre CV de côté car ils savent qu'ils ne pourront pas vous offrir le salaire que vous attendez. En 6, un autre candidat accepte un salaire beaucoup plus bas. Malheureusement, dans certains secteurs, la compétition est féroce et de nombreux candidats débutants sont prêts à accepter des salaires inférieurs à ce qu'ils pourraient obtenir afin d'acquérir de l'expérience. La première conséquence est que les employeurs sont plus disposés à embaucher des candidats débutants pour des salaires moins élevés, ce qui peut faire baisser les salaires dans l'ensemble du secteur. Dans ce cas, il est important de garder à l'esprit que la négociation salariale est un élément important du processus d'embauche et que les candidats qui acceptent un salaire plus bas ont un avantage. En 7, votre expérience est supérieure à celle de votre manager et il pourrait se sentir intimidé voire menacé. Cela peut être un défi pour les employeurs de gérer une équipe où les membres ont une expérience supérieure à la leur. Dans ce cas, le manager peut se sentir intimidé ou même menacé par les compétences et l'expertise de leurs subordonnés. Cela peut conduire à une mauvaise communication, une mauvaise collaboration et une atmosphère de travail tendue, ce qui peut finalement nuire à la performance de l'équipe et de l'entreprise. En 8, votre apparence n'est pas adaptée. Selon un article de cadre emploi, 93% d'un message émis passe par l'apparence. Même si c'est inconscient, un recruteur écartera souvent les candidats les moins soignés, les moins bien habillés. Je vous donne mon avis personnel. L'image est devenue un facteur beaucoup trop important dans le processus d'embauche. C'est un problème et ce n'est pas normal. Même si vos compétences et vos expériences professionnelles sont les plus importantes, votre apparence peut avoir un certain impact sur votre succès à un entretien. Donc, je vous recommande de vous présenter sous votre meilleur jour. Une bonne apparence est essentielle pour montrer à l'employeur que vous êtes sérieux et engagé. En plus, vous allez gagner en conscience le jour de l'entretien. En 9, vous n'avez pas fait attention à votre langage corporel pendant l'entretien. Le langage corporel représente 50% de la communication lors d'un entretien d'embauche. Sous les effets de la pression, les candidats oublient souvent de s'assurer qu'ils envoient les bons signaux. Une posture ouverte, contact visuel, sourire, hocher la tête au bon moment, etc. En 10, votre profil ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Un recruteur peut avoir une idée très précise du type de candidat qu'il souhaite embaucher. Une personne plus réservée, extravertie, artistique, cartésienne, désinvolte. Vous ne pouvez rien faire à ne pas rester vous-même. Le reste est en dehors de votre contrôle, que ce soit à votre avantage ou à votre désavantage. De toute façon, après un échec, il est important de rester positif et motivé. N'oubliez pas que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pourriez améliorer pour la prochaine fois. Ne laissez pas un entretien raté vous décourager et rappelez-vous que vous avez le contrôle sur votre carrière. Apprenez de vos erreurs et continuez à persévérer pour atteindre vos objectifs. Avec une bonne préparation et la bonne attitude, vous trouverez le travail que vous méritez. Et pour celles et ceux qui préfèrent se former plus rapidement en entretien d'embauche, j'ai sorti un guide qui s'appelle « Le guide complet des meilleures réponses en entretien d'embauche ». Dans ce guide, vous trouvez les réponses les plus convaincantes pour réussir votre entretien d'embauche facilement. Vous trouvez un total de plus de 150 questions-réponses, 100% exclusives, que j'ai testées tout au long de ma carrière, plus le best-of de toutes mes vidéos YouTube, ce qui fait un peu plus de 30 vidéos. Avec ce guide, vous allez trouver des réponses aux questions comme « Parlez-moi de vous » ou « Présentez-vous », « Pourquoi vous et pas un autre ? » « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? » « Pourquoi voulez-vous travailler chez nous ? » « Pourquoi voulez-vous changer d'emploi ? » et bien plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, c'est de ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir des conseils et astuces pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le buton de s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501